... Monsieur Petitlas, en tant que tuteur dans le cadre de la mise en œuvre du programme IFADEM, en quoi consiste votre travail véritable ? En réalité, mon travail comme tuteur consiste à encadrer les enseignants, à les aider à mieux comprendre, mieux appréhender ce programme. Et êtes-vous satisfait de votre participation à ce programme ? Effectivement, je suis très satisfait de ma participation à ce programme. Et comment a été cette expérience pour vous, formation à distance ? Bon, c'était une expérience très enrichissante parce que, en tout cas moi personnellement, je suis un habitué au programme de formation à distance. Mais c'était nouveau pour les gens du Sud-Est. Et quand il fallait démarrer, c'était un peu difficile. Les enseignants ne sont pas habitués à cette stratégie de formation à distance. Donc il fallait prendre du temps pour les aider à comprendre, pour les expliquer au fur et à mesure en quoi cela consiste. Il faut une certaine autonomie d'abord. Il faut que l'enseignant soit lui-même motivé d'abord pour s'intigrer ensuite dans cette formation. Donc au départ, c'était un peu difficile avec les enseignants. Mais au fur et à mesure, les gens commencent à s'habituer avec le système. Donc on voit que c'était très simple. Et d'après vous, cette expérience serait-il bonne de faire une extension de ce programme sur d'autres régions du pays au bénéfice du plus grand nombre de maîtres ? Évidemment. Vous savez que nous avons un très grand problème au niveau de l'enseignement du français dans les écoles en Haïti. Donc je pense que si on pourrait élargir ce programme, ce serait un grand bénéfice pour le pays en entier. Eh bien, Radio Télévision Éducative vous remercie. C'est à moi de vous remercier, Radio Éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada